Salut les gens ! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon update lecture spéciale BD et d'ailleurs j'ai envie de vous dire parce que je vous l'ai pas dit la dernière fois merci les médiathèques ! C'est vrai que pendant longtemps j'ai pas eu l'habitude d'aller à la médiathèque j'étais quelqu'un qui aimait bien posséder ces lectures il n'empêche que en ce qui concerne les BD financièrement c'était pas trop possible pour moi parce que je pouvais pas acheter toutes celles qui me faisaient envie ça revenait beaucoup plus cher que d'acheter des romans donc finalement je me suis dit voilà hein tu te fais violence un mini coup c'est pas bien terrible non plus et tu vas à la médiathèque et là j'ai envie de te dire merveilleuse univers qui s'est offert à moi voilà j'ai une médiathèque géniale qui regorge de BD super finalement ça m'arrange bien de ne pas les posséder en fait parce que j'ai tout simplement plus de place chez moi en gros je prends mon pied et c'est génial je vous dis ça sincèrement pour vous engager à aller faire un tour dans les médiathèques si vous en avez à côté de chez vous parce que je réalise surtout à travers ma propre expérience que c'est pas forcément un réflexe qu'on a mais bordel on a tout à y gagner c'était la parenthèse engagement bon alors aujourd'hui encore une fois j'ai deux BD à vous présenter alors il y en a une qui est un coup de coeur et pour cette fois l'émoli la chieuse va aller prendre quelques vacances parce que je n'aurai rien à redire dessus mais histoire de contrebalancer quand même parce qu'il faudrait pas que tout soit trop beau la deuxième sera un gros coup de gueule et peut-être même que je vais pas me faire des potes prépare ta fronde et tes cailloux mais genre je suis nulle si je fais comme ça ça n'a aucun intérêt je vais attaquer personne allez trêve de digression on passe à la première BD que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui et il s'agit de l'anniversaire de Kim Jong-il de Ducoudré et Alag paru aux éditions Delcourt dans la collection Mirage alors on va faire simple avant d'aller plus avant j'ai tout aimé dans cette bande dessinée voilà c'est une chose assez rare qui mérite d'être soulignée du traitement narratif au dessin de l'histoire aux couleurs tout m'a bouleversée tout m'a parlé tout m'a plu j'y suis allée de ma petite larme j'ai été transportée heurtée tellement émue enfin pfff cette BD est une véritable réussite pour moi alors avec le titre de cette BD je ne pense pas vous faire une révélation complètement dingue en vous apprenant que l'histoire va se situer en Corée du Nord voilà déjà ça calme un petit peu où on va suivre un petit garçon du nom de Jun Sang qui est né le même jour que celui de Kim Jong-il pas la même année évidemment et qui comme tous les petits garçons de son pays est embrigadé dès le plus jeune âge pour vouer un culte sans pareil à son leader l'histoire se situe durant les années 90 et du haut de ses huit ans le petit Jun Sang ne saisit pas encore tout ce que le paradis communiste dans lequel il vit peut avoir d'infernales et de terribles avec ses amis il s'amuse à jouer aux chasseurs de chiens américains il rêve d'être un grand héros qui va se battre aux côtés de son leader et plus tard rêve d'intégrer l'armée révolutionnaire de son pays bref en petit enfant embrigadé de la Corée du Nord qu'il est et bien Jun Sang pense que les choses se déroulent de la meilleure façon possible quand bien même il n'y a pas toujours à manger quand bien même il n'y a pas toujours d'électricité ni d'eau à la maison mais les choses vont finalement se compliquer quand Jun Sang va découvrir que petit à petit dans les yeux de ses parents la situation ne semble pas être aussi merveilleuse que pour lui et soudainement ils vont lui annoncer qu'il décide de quitter le pays quand je dis quitter je pense que vous comprenez que je sous-entends fuir et vous vous doutez bien que ça entraîne de très grands dangers alors je ne préfère pas vous en dire plus sur la suite de l'histoire je ne vous ai donné que le début par contre pour moi il est important de vous signaler de ne pas vous laisser attraper par l'apparente douceur et naïveté des traits que vous allez retrouver dans cette bande dessinée parce qu'on est face à une histoire extrêmement difficile on va nous mettre face à la réalité de la vie en Corée du Nord pour ceux qui y habitent mais aussi ceux qui décident de fuir ce pays c'est très dur, ça fait mal c'est extrêmement documenté également et puis voilà rien ne sera épargné personne non plus, pas même les enfants donc voilà maintenant que vous arrivez à situer en gros le topo je vais vous dire ce qui m'a plu dans cette bande dessinée et honnêtement je ne sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire déjà nous présenter la Corée du Nord à travers les yeux d'un enfant est une idée absolument géniale la naïveté de Jun Sang elle nous permet de découvrir ce pays via le regard inexpérimenté d'une personne conditionnée ce petit garçon il trouve à rire et à s'amuser dans la situation dans laquelle il vit mais aussi avec lui on va à l'école et on observe la façon dont la machine politique broie toute tentative de remise en question dès le plus jeune âge et franchement c'est effroyable d'un côté quand on lit cette bande dessinée au début on se dit que la candeur d'un enfant ça peut le préserver de beaucoup de choses mais qu'en même temps cette même candeur le rend tellement vulnérable à la manipulation malgré tout au fur et à mesure de l'histoire Jun Sang va quand même grandir au début il a 8 ans à la fin il en aura 16 et vous vous doutez bien que ses rapports avec son pays vont changer et là encore tout ça sera traité avec énormément de sensibilité et d'intelligence il y aura notamment dans la bande dessinée une longue partie qui sera consacrée au camp de travail mis en place dans lesquels on entasse des réfugiés nord-coréens ayant tenté de fuir leur pays afin de les redresser et de les renvoyer chez eux si on ne les tue pas avant voilà je ne suis peut-être pas très renseignée mais personnellement j'ignorais l'existence de ces camps de travail c'est quelque chose qui m'a bouleversée mais quelque part je trouve nécessaire d'être au courant et je suis contente de l'être alors oui c'est dur, oui c'est terrible, oui ça fait mal et parfois on a envie de s'épargner ce genre de sentiment dans ses lectures mais je pense que c'est pourtant essentiel pourquoi c'est essentiel ? parce qu'il faut ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure parce que la corée du nord telle qu'elle nous est décrite dans cette bande dessinée est une réalité et c'est un pays extrêmement fermé dont on sait très peu de choses Du Poudré, le créateur de cette BD c'est un journaliste et ça rend cette bande dessinée extrêmement bien documentée et je pense que oui il est important de savoir ce qui se passe pas si loin de chez nous pour mieux comprendre non seulement les dangers d'une dictature, les terribles conditions dans lesquelles ces gens vivent mais aussi l'incroyable courage dont il faut faire preuve pour réussir à fuir ce pays pour moi il y a aussi une réflexion qui est extrêmement intéressante et tout à fait d'actualité même en France et qui consiste à comprendre ce que cela fait chez des enfants, chez des adultes, de quitter leur pays même s'il est en guerre, même s'il est en proie à la dictature il s'agit d'un déracinement, partir de chez soi, quitter peut-être des membres de sa famille et se retrouver ailleurs, peut-être malvenus j'ai trouvé ça très sensible, très important et très intéressant qu'on nous rappelle à travers Jun Sang ce que c'est que de se sentir déraciné d'un endroit pourtant affreux avec tout ce mélange d'émotions, cette révolte terrible à l'égard de la dictature et en même temps cette tristesse profonde de ne plus avoir de chez soi alors oui je me répète encore une fois mais c'est essentiel de le savoir Jun Sang il va grandir au fur et à mesure des épreuves terribles qu'il va traverser et franchement c'est un crève-cœur de voir son innocence perdu au fur et à mesure et puis en même temps on a une peur terrible qu'il finisse résigné et complètement désespéré c'est un personnage terriblement attachant qui m'a plu de bout en bout et je n'ai pas envie de vous donner tout le déroulement de l'histoire mais pour moi il est quand même important de vous dire que j'ai trouvé la fin de cette bande dessinée et le message qu'elle véhicule absolument magnifique et le simple fait de vous en parler me rend complètement chamallow c'était tellement puissant de faire ça, c'était tellement beau de faire ce choix c'était tellement beau de véhiculer ses idées alors oui je vais pas arrêter de vous le répéter mais bon sang merci, merci les auteurs d'avoir fait cette sublime bande dessinée, d'avoir parlé de ça, de l'avoir fait de cette manière ça fait du bien ! pour moi c'est grâce à des œuvres comme celle-ci qu'on arrive à donner toute leur puissance et leur force à des valeurs importantes comme celle de l'entraide ici c'est extrêmement bien fait parce que les auteurs ils ont réussi à dégager de l'horreur de cette histoire quelque chose de plus fort et cette chose c'est l'altruisme du côté des dessins, là encore on est sur un choix esthétique aussi intelligent qu'émouvant Mélanie Halag elle a un trait rond et elle utilise des couleurs relativement vives pour figurer cette candeur de l'enfance puis au fur et à mesure on voit les traits des personnages se creuser et les couleurs brutalement laisser place à du noir et du blanc pour moi c'est encore une fois une idée géniale qui sert vraiment le sens de l'histoire et en accentue avec une grande sensibilité les enjeux alors concernant la mise en page vous voyez on a quand même des mises en page assez traditionnelles mais qui vont être entrecoupées assez régulièrement par des dessins de style très enfantin qui nous montre un peu la vision de Jun Sang au début de la BD et puis il y a aussi d'autres dessins qui sont sans cases et qui vont un petit peu flotter comme ça on voit bien la différence de mise en page et ces pages elles sont surtout dédiées aux rêveries du petit Jun Sang qui s'imagine en train de parler à son leader et d'autres choses dans le genre à un moment de l'histoire où il était encore complètement conditionné bref je pense que là vous l'avez compris pour moi l'anniversaire de Kim Jong Il c'est une BD géniale, extraordinaire et ça m'a fait du bien parce qu'elle correspond aussi de manière engagée à une vision du monde que je partage, que j'ai et j'ai envie de vous dire mais jetez-vous dessus, laissez lui sa chance donc voilà je ne sais pas combien de fois j'aurais dit merveilleux, fort, puissant, génial, extraordinaire en vous parlant de cette bande dessinée à mon avis beaucoup mais c'était tellement important pour moi de vous la partager et de vous la partager avec encore ces émotions à chaud qui font que je suis terriblement émue et voilà maintenant que ma mission est remplie on va pouvoir passer au coup de gueule Attention cette fois scandale cette fille n'a pas aimé une BD de Pénélope Bagieux et Boulet Et ouais même pas peur de le dire je déteste cette bande dessinée Alors vous l'avez vu cette BD il s'agit de la page blanche avec Boulet au scénario et Pénélope Bagieux au dessin vous pouvez la trouver aux éditions Delcourt dans la collection Mirage bon je vais pas vous mentir si j'ai choisi cette BD à la base c'est parce qu'elle m'attirait j'aime beaucoup le travail de Boulet Pénélope Bagieux je suis pas très fan de son trait mais disons que voilà j'étais pas du tout hostile à ce qu'elle faisait d'autant plus que j'entends parler des culottés depuis plusieurs années maintenant et que tout le monde a l'air de trouver ça génial non je l'ai pas lu bref j'y suis allée relativement confiante et franchement d'entrée j'ai trouvé le plot de base super sympa et Linky Pit vraiment bien fait l'histoire débute avec cette image que vous voyez là une jeune femme qui a l'air perdue dans ses pensées elle est assise sur un banc c'est le crépuscule on est vers l'automne il me semble on comprend pas trop elle dit rien jusqu'à ce qu'on réalise et qu'elle réalise qu'en fait elle ne se souvient de rien cette jeune femme c'est donc Eloise et elle se retrouve sur ce banc elle ne sait pas comment elle ne sait pas pourquoi et elle ne sait plus qui elle est elle a oublié tout ce qui la concerne c'est une forme d'amnésie assez spéciale et qui a été faite plus ou moins pour les besoins de la bande dessinée parce que Eloise se souvient très bien par exemple de plein de détails comme le plan des métros de Paris tous les quartiers mais tout ce qui la concerne elle directement pfff rien elle se retrouve donc sur ce banc et va essayer en fouillant dans ses affaires de savoir premièrement qui elle est ensuite il va falloir trouver où elle habite et une fois qu'elle aura trouvé où elle habite mais que fait-elle de sa vie j'ai vraiment trouvé ce petit jeu de cache-cache entre une héroïne et elle même finalement super marrant super rafraîchissant d'autant plus que à chaque fois les passages sont entrecoupés de ses rêveries où elle s'imagine des choses un petit peu invraisemblable sur son passé en se disant mais si ça se trouve je suis peut-être une super espionne à qui on a administré une drogue pour qu'elle oublie tout concernant les dessins je vous l'ai dit je suis pas forcément spécialement fan du trait de Pénélope Bagieux je trouve ça un petit peu trop simpliste par contre j'aime beaucoup beaucoup les couleurs qu'elle emploie ça je peux pas le démentir et tout au long de la BD c'est vif il y en a qui pourraient trouver ça enfantin moi je trouve juste ça dynamique attrayant et puis tout a basculé je préfère vous avertir dès maintenant même si je ne vais pas vous donner la fin de la BD que je trouve d'ailleurs extrêmement décevante il est possible que dans cette partie il y ait certains spoils sur des éléments je vais vraiment faire attention à en dire le moins possible mais en tout cas je préfère que vous soyez avertis au cas où parce que si ça vous pose un problème autant passer à la fin de la vidéo c'est bon vous êtes avertis on y va le problème c'est que dans cette bande dessinée je voulais rire avec quelqu'un je voulais rire avec les auteurs sauf que j'ai eu la désagréable sensation au fur et à mesure de ma lecture que non ce qu'on me demandait c'était de me moquer avec eux de plein de personnes différentes et quand on vire dans le mépris parce que pour moi il y avait une forme de mépris dans ce livre j'apprécie pas du tout tout d'abord on va très rapidement apprendre qu'Héloïse est en réalité libraire alors moi j'étais ravie au début vous pensez bien enfin en tant qu'amoureuse des livres c'était super sauf que ce métier de libraire va être le prétexte à un jugement assez rapide et que je n'ai pas trop aimé à base de dis moi ce que tu lis je te dirai qui tu es alors je suis bien d'accord en partie j'avoue qu'effectivement par exemple quand je vais chez quelqu'un pour la première fois j'aime beaucoup regarder sa bibliothèque et que dans une certaine mesure c'est vrai qu'on en apprend plus sur une personne en regardant ses goûts de lecture mais est-ce que pour autant ça peut nous dire tout d'elle moi je pense pas mais apparemment les auteurs si le souci c'est qu'en regardant sa bibliothèque Héloïse dans la bande dessinée va trouver du Musso, du Lévy elle va regarder dans ses DVD elle va trouver Titanic, les Avengers et la conclusion sera assez terrible c'est à dire oui en gros j'ai rien lu ou rien vu que tout le monde n'ait déjà vu ou lu donc je suis une personne absolument banale et limite insignifiante je comprends bien que l'idée de base c'était un petit peu de dénoncer l'uniformisation de la culture où tout le monde va dire la même chose tout le monde va regarder la même chose et finalement on est plus curieux de rien bon je pense forcément que l'un n'empêche pas l'autre qu'on peut tout à fait lire un Guillaume Musso et puis aller trouver le roman d'un parfait inconnu que personne ne connait et le trouver génial mais c'était pas le genre de la maison a priori le truc c'est que si c'était que cette petite maladresse qui était rattrapée par d'autres choses mais même pas ce qui m'a vraiment mise en colère c'est qu'à partir de là on fait d'Éloïse ou plutôt de l'Éloïse passée une espèce de caricature fadasse à base de de toute façon dans la vie tu es une petite dinde concon superficielle si tu lis du Musso et du Lévy tu regardes Titanic et les Avengers tu sors avec tes amis dans des bars le soir simplement pour parler de séries que tu aimes beaucoup les vêtements et que tu couches avec des mecs de passage et ben je trouve assez surprenant venant d'auteurs qui veulent nous engager à faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit de nous véhiculer ce message avec autant de gros clichés d'un coup finalement ce qu'on essaye de nous faire comprendre pour moi en tout cas je l'ai reçu comme ça et c'était d'une violence terrible c'est que étant donné ses goûts l'ancienne vie d'Éloïse était quand même un petit peu nulle et ne méritait limite même pas la peine d'être vécue cette amnésie quelle aubaine pour recommencer à zéro et laisser derrière elle l'espèce de dinde qu'elle était qui regardait et lisait la même chose que tout le monde ben ouais c'est plus simple d'appuyer sur le bouton effacer et de tout recommencer enfin rien que de vous en parler ça me rend dingue je suis tellement mais tellement hors de moi de ce genre de propos et puis quand même la belle ironie hein parce que enfin c'est dur de passer à travers c'est de voir que dans cette bande dessinée donc on va critiquer ce qui est un peu le best-seller sachant que ça a été en tête de gondole pendant des semaines et lu à très grande échelle excusez-moi quoi c'est l'hôpital qui se fout de la charité on m'a aussi dit effectivement que cette BD datait elle est de 2012 et puis entre temps que les auteurs ont eu le temps d'évoluer et aussi d'avoir un traitement un petit peu plus assuré dans leur thématique donc oui Boulet et Pénélope Bagieux ont certainement changé il n'empêche que je vous avoue que ça me laisse quand même un goût très amer dans la bouche et que en toute honnêteté je vais avoir du mal à lire d'autres de leurs oeuvres maintenant en tout cas je serais absolument ravie de pouvoir en discuter avec vous et franchement en fait je suis en train de me dire ça vaut même pas la peine que je vous dise avec respect et bonne humeur parce que ça s'est toujours passé comme ça ici et ça a toujours été super cool voilà si vous ne partagez pas mon point de vue sur cette bande dessinée et que vous l'avez adoré mais ce sera génial qu'on en discute bon ben voilà mon petit update lecture BD de la semaine est terminée j'espère que ça vous aura plu que vous aurez aimé aussi le format de ces deux petites vidéos sur canapé moi en tout cas ça m'a fait très plaisir autant vous dire que maintenant je vais me charger comme un âne parce qu'il va falloir que je mette tout ça dans mon sac sachant qu'il y en a encore d'autres et que je ramène tout ça à la médiathèque je serais très curieuse maintenant aussi de savoir quelle est la BD qui vous a le plus tenté dans toutes celles que je vous ai présenté cette semaine et de savoir aussi si quand même vous êtes un minimum hypé par l'anniversaire de Kim Jong Il normalement ma prochaine vidéo vient mardi prochain c'est à dire à peine dans quelques jours je fais tout mon possible pour en publier une par semaine mais il va arriver quand même fréquemment que ce soit une fois tous les 15 jours parce que ben il y a des moments où quand j'attaque des gros pavés ou que j'ai envie vraiment de donner une touche un petit peu plus fouillée à ma vidéo je prenne plus mon temps en tout cas j'en profite encore une fois pour vous remercier d'être là et d'être un tel soutien c'est merveilleux d'échanger avec vous je vous avoue que c'est difficile aussi de ne plus pouvoir répondre à tous les commentaires comme je le faisais avant en tout cas voilà merci à vous je vous embrasse bien fort j'espère que vous faites de très belles lectures et on se dit à mardi mouah